Voilà, c'est le rire du Cyclope, dernier roman de Bernard Werber chez Albin Michel. Vous n'y couperez pas, voici un humoriste de chez nous, Jean-Louis Leclerc. C'est la question de plus, c'est le alors que. Voici la question. Monsieur Bernard Werber, alors que le monde manque de gaieté, je vous donne un exemple. Durant mon enfance, avec mes sœurs, quand on était à table, parfois on se tapait des faux rires, pour des bais trucs, parce qu'il y en a un qui avait pété, enfin bon, comme les gosses, on riait, on riait. Oui, mais nos parents, eux, ils croyaient que c'était d'eux qu'on riait et qu'on se moquait. Alors ils nous enguirlandaient et ils nous foutaient la trouille. Arrêtez de rire, mourir de rire, ça existe. Bon, on a suivi leurs conseils et peut-être qu'ils avaient raison, puisque mes sœurs et moi, on a arrêté de rire et qu'on est toujours en vie. Enfin bon. Alors monsieur Bernard Werber, dans votre livre, Le rire du cyclope, vous faites mourir de rire votre héros. Mais alors je vous pose sincèrement la question, est-ce que vous connaissez mes parents ? Et est-ce que vous aussi, on vous empêchait de rire pendant toute votre enfance ? Parce que ça c'est moche. Voilà, merci de votre franche réponse. Je rêve de les rencontrer, ses parents, ça a l'air des gens fabuleux. Déjà pour lui avoir donné la naissance et lui avoir donné cet humour, c'est parfait. Est-ce qu'on vous empêchait de rire à table ? Non, mon père m'a toujours encouragé à rire et je l'en remercie. Il m'a intéressé aux histoires, aux contes et aux blagues. Et je crois que c'est la fonction d'un bon père, c'est de faire rigoler ses gosses. Merci. 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 Merci.